Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui est un grand jour puisque ce soir évidemment sont présentés les nouveaux iPhone mais la vidéo du jour ne concerne pas les nouveaux iPhone mais iOS 14.8 qui vient d'être déployé par Apple juste hier. Cette mise à jour n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité, comble des failles de sécurité et pèse à peu près 800 mégas sur votre iPhone. Et puis en plus d'iOS, Apple propose macOS 11.6 et watchOS 7.6.2. Alors iOS 15 devrait être disponible la semaine prochaine, pourquoi Apple sortirait iOS 14.8 quelques jours avant iOS 15 sachant que tous les iPhones compatibles avec iOS 14 vont être compatibles avec iOS 15 ? Et la réponse elle est toute simple, Apple a enfin corrigé la faille liée à Pegasus. Alors Pegasus pour rappel c'est un logiciel espion créé par une société israélienne, la NSO, qui sévit depuis quelques mois, on en parle beaucoup puisque sans aucune installation, le logiciel s'installe en fait sur votre iPhone et a pas mal été utilisé pour écouter des journalistes ou même des grands patrons. Alors ce correctif de sécurité lié entre autres au moteur de navigation WebKit devrait être corrigé avec iOS 15 et si vous ne souhaitez pas installer iOS 15 tout de suite, moi je vous recommande quand même d'installer iOS 14.8 le plus rapidement possible. Alors il ne faut pas s'affoler non plus puisqu'il y a peu de chances quand même qu'on soit concerné par ces écoutes même si j'imagine que le fait de savoir quelle sera la couleur de notre prochain iPhone intéresse vraiment un grand nombre de personnes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 14.8 et puis ce soir donc c'est la présentation des nouveaux iPhones. Sur Twitter en direct je vous mettrai quelques informations sur les nouveautés des nouveaux produits et puis demain on fera un point sur la présentation des différents iPhones, de voir quels sont les différents modèles et quelles sont les différences entre modèles, je vous donnerai mon avis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.